Dans mes dernières vidéos, je vous ai pas mal parlé du dentifrice sans fluor que j'utilisais, un dentifrice super simple, et vous avez été quand même assez nombreux à me demander la recette, la recette, la recette s'il te plaît, c'est quoi les proportions coco tea tree, parce que j'ai dit que je faisais un dentifrice juste à base d'huile de coco et de tea tree, donc dans cette vidéo je vais vous montrer super facile comment je fais. Voilà, on ne va pas se prendre la tête, on va faire un petit truc très très simple. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Nickel, ça a l'air pas mal. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis de l'eau chaude, pas trop chaud évidemment, avec mon huile de coco dedans, pour la ramollir un petit peu, en ce moment il ne fait pas très très chaud, donc l'huile de coco elle est un petit peu dense. Donc je le mets dedans. A côté de ça j'ai mon tea tree bio évidemment. J'ai un petit pot dans lequel je vais mettre mon dentifrice, j'en fais pas beaucoup à la fois pour pas que ça s'oxyde. Ici il est transparent, donc je le garde évidemment à l'ombre, j'évite la lumière directe du soleil qui peut dégrader les acides gras. Et puis voilà, donc j'en fais régulièrement, et puis j'utilise évidemment une petite cuillère en bois pour transverser, et pour mettre sur ma brosse à dents également. Donc je vais vous montrer comment je fais. Hop ! J'ai mon pot, alors j'espère qu'il sera un peu ramolli, bon pas trop trop, donc on va gratter un peu, mais c'est pas grave. Je l'ai fait un peu tard, enfin je l'ai mis dans l'eau un peu tard, mais le bas est déjà bien ramolli. Voilà. Donc je me suis évidemment au préalable lavé les mains, on fait ça proprement, pour éviter de contaminer tout ça. Voilà, et puis moi, je mets dans mon petit pot. Je le remplis. Alors je précise évidemment que quand vous faites chauffer votre eau pour mettre votre huile de coco dedans pour la ramollir, vous ne faites pas trop chauffer, ça ne sert à rien de dégrader les acides gras, c'est même dommage. Essayez de ne pas dépasser 40 degrés, ce serait l'idéal. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu ghetto, mais ça passe. Donc voilà, je le remplis à peu près comme ça. Voilà, et en fait, il n'y a pas de science exacte. Je fais les choses assez simplement. Vous n'allez pas faire d'overdose, sauf si évidemment vous mettez la méga dose, notamment de tea tray. C'est juste là en fait que, entre guillemets, il peut y avoir l'enjeu. Et donc, sachant que votre coco, il est antibactérien, que vous avez en plus ceci, qui va vous apporter un arôme, et aussi de l'antibactérien, tout va bien se passer. Donc c'est juste, en fait, vous allez doser par rapport à comment vous aimez au niveau du goût. Personnellement, pour cette quantité d'huile de coco, je mets 5, 6 gouttes d'huile essentielle. Voilà. Et ça, ça me dure un certain temps. Voilà, j'en mets pas trop. Je vous rappelle, ça sert à rien d'étaler partout sur votre brosse. C'est en mettre, voilà, une petite noisette. Et puis, c'est parti, quoi. Donc ça, ça me dure, je sais pas, 30 jours environ, quelque chose comme ça. Je compte pas, hein. Pour être honnête, je suis vraiment pas le roi de la précision. Voilà, il y en aura 6. Et une fois que j'ai mis mes petites gouttes, hop, je vais utiliser le bout de ma cuillère en bois et je vais tranquillement remuer puisque mon huile de coco n'était pas complètement ramollie. Voilà. Et j'essaie d'homogénéiser au mieux. De toute façon, plus on remue, évidemment, plus elle devient malléable aussi, hein. Voilà. Là, on obtient une petite pâte qui commence à se former tranquillement. Voilà. Tranquillement, ça se solidifiera à température ambiante ou ça se ramollira s'il fait un petit peu plus chaud. Voilà. Vous fermez votre couvercle et vous avez un dentifrice qui est prêt. Là, je viens juste de nettoyer mon petit pot, l'extérieur qui était un petit peu gras à l'eau chaude et donc ça a permis à l'huile de coco de mieux se positionner. Voilà. Donc, ça lui a permis de descendre. Et c'est terminé. Si ça vous intéresse, vous savez comment faire. « Bááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá